L'actualité politique semble à loin de la décrispation alors que le dialogue tarde à venir donc et des leaders du FNDC toujours en prison, le Front National pour la Défense de la Constitution va donc tenir demain, mercredi 17 août 2022, une autre manifestation. Et cette fois-ci sur toute détente du territoire national. Alors Emmanuel, avant d'avoir Abdoulaye Oumousseau chargé de communication du Front, est-ce qu'il faut craindre des violences comme ce qui s'est passé la dernière fois ? Il y a des raisons de craindre, oui. Il y a des risques de violences. Oui, il y a des risques parce que déjà, entre la dernière manifestation et celle qui va peut-être avoir lieu demain, il y a eu entre-temps la pression qui est montée d'un cran. Parce que cette arrestation de Fourniquet Mengé et Ibrahima Diallo, évidemment, c'est de la lévure pour les potentiels manifestants. On a vu notamment quand il a été arrêté au siège du FNDC au cours de cette conférence de presse, qu'est-ce que ça a provoqué comme manifestation, comme réaction d'ailleurs spontanée. Dans les fiefs de l'opposition. Donc oui, il y a des raisons de craindre demain une violence, d'autant plus qu'au-delà de la violence, peut-être même une répression dont il faut avoir peur finalement. D'accord, Emmanuel. Blackim signale donc qu'on a un direct au téléphone d'Abdoulaye Oumousseau. Je rappelle qu'il est chargé de communication du Front National pour la défense de la Constitution. Bonsoir, Abdoulaye. Bonsoir, Gemi. Bonsoir, vous, monsieur. Bienvenue, Abdoulaye. Nous sommes à la veille de la manifestation annoncée par le Front National pour la défense de la Constitution. Et cela, cette fois-ci, sur toute l'étendue du territoire national. Alors, comment se font les préparatifs ? Justement, vous savez déjà que le FNDC, tel que structuré, les antennes à la base sont indépendantes des actions qu'ils vont mener. Et chacune des antennes déjà a remonté le niveau de préparation au niveau de sa localité. Et nous pensons que la plupart des antennes qui ont joué le responsable des antennes ont déjà donné le cultus et sont enfin prêts pour la manifestation citoyenne et pacifique demain, mercredi 17 août 2002. Alors, nous apprenons que certaines villes, par exemple l'Abbé, l'Abbé a choisi d'en faire une journée ville morte. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Évidemment, c'est une initiative de l'Abbé. Elle est indépendante. Elle évalue la situation. Elle prend l'initiative de mener des actions. Déjà aujourd'hui, à partir de 19h, elle va faire un concert de 4 heures. De Clairson, oui. Et demain, la journée sera une journée ville morte dans la cité. Et nous pensons qu'elle a évalué la situation. Peut-être qu'elle a compris, évidemment, que l'enjeu pour cette manifestation au niveau de la région n'était pas celle de mobiliser. D'autant plus que vous savez qu'en réalité, les transactions étaient également en cours pour pouvoir avoir un nouveau report de manifestation. Mais néanmoins, avec toutes les évaluations qu'il y a en cours et avec tout ce qu'ils ont évalué à leur niveau, je pense que leur décision est souveraine et à eux de voir comment ils peuvent faire la mise en œuvre. Alors, à Conakry, est-ce que vous avez aussi évalué la situation ? Puisqu'il y a des risques de violence à en croire plusieurs observateurs au regard, justement, de l'évolution de la situation ces derniers temps. Est-ce que vous avez évalué la situation ? Et est-ce qu'à Conakry, on pourrait aussi assister à une journée ville morte plutôt qu'à des manifestations ? Est-ce qu'il pourrait y avoir un changement de stratégie ? Que vous fassiez, genre, comme l'ABE, que ce soit une ville morte, contrairement à un regroupement ? Je ne vous ai pas dit que l'ABE a reporté parce qu'il y aura violence, parce que rien ne dit qu'il doit y avoir violence. Quand vous demandez une manifestation citoyenne pacifique, il n'y a pas de raison qu'il y ait violence. Je pense que l'évaluation qu'ils ont, le niveau de préparation qu'ils ont par rapport à leur zone, ils ont pris la décision qui s'y est. Et évidemment, à Conakry, vous savez que déjà, les préparatifs sont bons trains. Et nous estimons que demain, il y a cette possibilité de pouvoir avoir une manifestation citoyenne dans la capitale et dans le grand plan. Justement, quand vous disiez tantôt qu'une manifestation pacifique, ça ne veut pas dire forcément qu'il y aura violence. Je rappelle quand même que lors de la dernière manifestation, également, vous n'aviez pas prévu de violence. Mais il y en a eu quand même, il y a eu des altercations avec des forces de l'ordre. Partant justement de ces expériences-là, est-ce qu'à Conakry, on peut encore vous-même, est-ce que vous craignez vous-même que la situation se répète demain ? Je pense que cette précédente manifestation pourrait inspirer chacun d'entre nous. Ceux qui s'obstinent à brimer les populations comprendront qu'ils n'ont pas intérêt à le faire. Ils ont intérêt à laisser les populations marcher tranquillement, du point indiqué comme point de départ, au point d'arrivée où il va y avoir des meetings. En tout cas, il n'y a que des discours et des mots qui vont être prononcés. Et ces mots-là doivent rentrer dans des bonnes oreilles pour que cela puisse être compris par la mobilisation des citoyens pro-démocratie et que les chefs de l'agent comprennent que oui, en réalité, si je suis en train de prendre des décisions que je pense être bonnes, mais la majorité des citoyens, en tout cas ceux qui sont sortis, sont opposés. Il va falloir ouvrir ce cadre de discussion pour que nous nous attendions sur la durée et le contenu de l'attention. C'est d'autant plus que ce que nous demandons, c'est le respect de la loi, mais c'est aussi le respect des engagements pris, notamment dans la charte de la transition. Alors, Abdoulaye, au moment où nous parlons, est-ce que vous avez reçu toutes les lettres et réponses des mairies concernées, par exemple ici à Conakry ? J'avoue qu'au-delà de Conakry, il y a certaines villes-mêmes de l'intérieur. Et beaucoup des instructions ont été données de ne pas prendre les lettres. Nous avons envoyé des gens pour déposer des lettres d'information. Ça n'a pas été pris. Et vous savez pourquoi ? Parce que le FNDC, officiellement, est dissous. Quand vous allez vous déposer une lettre d'information pour une manifestation, même si vous êtes un parti politique ou bien une organisation de l'association civile, à plus votre raison, un mouvement, ce ne sont pas le parti ou le mouvement qui demandent, c'est plutôt des listes de personnes qui vont pour demander. Si vous avez refusé à un citoyen de pouvoir, je pense que c'est incongru, c'est inacceptable. Et c'est pourquoi d'ailleurs qu'il faut mettre stop à cette chenille qui est en train de se mettre en place par l'État guinéen. Merci. Merci donc à vous, Abdoulahou Mousseau. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication du Front National pour la Défense de la Constitution. Alors Emmanuel, je reviens donc vers toi. Cette manifestation est annoncée depuis quelques jours, mais malgré cela, beaucoup de personnes espéraient qu'il y aurait eu un report pour donner la chance à la médiation engagée par la CEDEA, où notamment on apprend que le médiateur doit arriver à Conakry soit ce soir, soit demain. Donc pour le moment, on ne sait pas exactement quand, mais beaucoup espéraient qu'il y aurait eu un report. Et l'espoir n'est plus perdu là. On est pratiquement 18h et en écoutant Sécou Kounounou le matin, on se rendait directement compte qu'il n'y avait aucune possibilité de report de la marche. Je pense que dans le contexte actuel, on peut bien comprendre finalement la position de radicalisation du FNDC. Oui, oui, on peut bien comprendre. Je ne dis pas qu'on peut la justifier, mais on peut la comprendre. N'oubliez pas que le FNDC avait quand même programmé une manifestation à un moment où la tension, on la savait, elle était très élevée. Mais le FNDC a reculé, justement. Et il y a eu ensuite cette deuxième manifestation qui a été annoncée. Le médiateur est venu, il est réparti. Il n'y a rien eu derrière. Il y a eu ensuite ces arrestations des responsables du FNDC. Et enfin, cette dernière manifestation qui a programmé, encore une fois, on annonce l'arrivée du médiateur, il ne vient pas. Je pense qu'au-delà même d'adosser finalement la question même de la tranquillité sociale à l'arrivée du médiateur, il faut maintenant l'adosser à la question du dialogue interne. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'on peut comprendre le FNDC. Parce que malgré les différents signaux qui ont été envoyés, on a quand même l'impression que... Dialogue interne. Emma, quand tu dis dialogue interne, est-ce que c'est dialogue entre que des Guinéens, qu'il n'y a pas finalement un médiateur venu d'ailleurs ? Qu'il y ait ce qui est pour moi primordial, l'ouverture de ce fameux cadre de dialogue. Je pense que c'est suffisant. Qui va superviser ? Non mais, pour l'instant, peu importe qu'il y ait une supervision. N'oubliez pas que l'essentiel des Guinéens à un moment avait demandé à ce qu'il y ait un dialogue entre les Guinéens, que les problèmes de la Guinée soient réglés entre les Guinéens. Mais évidemment, il faut que quelqu'un ouvre ce cadre. Et ce cadre-là, c'est à l'exécutif de l'ouvrir. C'est le CNRD, c'est le gouvernement. Je pense que ce n'est pas quand même... Ça ne serait pas trop demandé de dire tout simplement, venez autour d'une table. Ce n'est que cela qui est demandé à réaliser. Je pense que ça ne coûte pas trop cher à tout le monde. Emmanuel, est-ce que c'est fait exprès que jusque-là, il n'y ait pas un véritable cadre de dialogue ? Est-ce que le CNRD n'est pas finalement en train de jouer à la montre ? Parce que là, un dialogue va commencer, on en est pratiquement à une année de la prise du pouvoir. On est quand même dans un chemin aujourd'hui où peu importe le résultat d'un quelconque dialogue, même si ce sont par exemple des injonctions de la CEDEAO, quel que soit aujourd'hui le chemin, la jeune est là déjà, c'est 36 mois. Alors je ne vois pas pourquoi elle ne dialoguerait pas. Non mais sérieusement, de septembre à maintenant, vous avez pratiquement, vous avez bientôt une année. Donc à partir du moment où ils ont une année, et qu'on sait qu'aujourd'hui les chemins de sortie de crise de la CEDEAO sont bâtis sur 24 mois, 24 plus 12, vous avez 36 mois. Donc tel que soit aujourd'hui le chemin, la jeune a ses 36 mois. Alors tout ce qui me semble être aujourd'hui le moins coûteux, c'est d'inscrire ses 36 mois dans une tranquillité, dans une sorte de dialogue où au moins les différents acteurs peuvent aller ensemble pour que ça se déroule dans le calme le plus absolu. Rapidement Moustapha, alors pourquoi ce refus, parce qu'il faut appeler un chat un chat, pourquoi ce refus du CNRD à engager un véritable cadre de dialogue de plus que les acteurs politiques et la société civile le réclament ? Juste une question d'égo. pour dire que la déclaration du colonel Mamadi Doumbouya, quand il a rencontré les acteurs politiques, pour dire qu'aucun calendrier ne sera valable que celui que le CNRD mettra en eux. Parce qu'en disant, nous allons prendre tout le temps qu'il faut, et nous allons faire ce qu'il faut. Finalement, ils sont bien en train de prendre leur temps. Mais justement, ils prennent leur temps et ils font, comme l'a dit le colonel Mamadi Doumbouya, ils font le sale boulot pour, entre guillemets, comme je, parce que je ne comprends pas ce qu'ils appellent sale boulot. Les Guinéens demandent à se parler entre eux, ils ne le donnent pas, ils disent que nul ne peut nous dicter sa décision. On est dans une question d'égo, dans une guerre d'égo qui ne dit pas son nom et ça plombe le pays. Les risques de violence s'élèvent à Conakry. Merci, merci donc à tous les deux. Restez avec nous pour les informations. On revient juste après pour continuer cette émission.